La troisième session des audiences de trafic de stupéfiants qui se déroule actuellement au tribunal de grande instance à Saint-Laurent-du-Marronis. 16 dossiers sont présentés au procureur, dont 7 femmes. 90% des personnes concernées ont été arrêtées à l'aéroport Félix-Séboué. Premier dossier de la matinée, une prévenue âgée de 22 ans, placée sous contrôle judiciaire lors de sa première restation en 2016 pour 3 kilos. En septembre 2018, elle se fait arrêter en transportant 2 kilos à l'aéroport Félix-Séboué. Placée en détention pendant quelques temps, puis remise en liberté sous contrôle judiciaire. En ne respectant pas ses obligations du contrôle judiciaire et son devoir d'insertion auprès de la Pameg, le tribunal a ordonné son arrestation jusqu'au jour de l'audience. C'est en présence des gendarmes qu'elles se présentent ce matin. Le procureur de la République, lors de sa réquisition générale, s'adresse aux prévenus en leur disant que ce phénomène des mules est un véritable fléau qui est en train de tuer l'Ouest guyanais. Les audiences reprennent cet après-midi à 14h. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?